Rejeté. Je passe maintenant à l'étude de la proposition de loi organique qui a deux articles. Et donc je passe la parole au rapporteur sur l'article 1er puisqu'il a un amendement CL1. Alors oui, cet amendement vise à apporter un souci de protection du contribuable. Il vise à compléter et préciser la liste des exceptions au principe de non-rétroactivité des lois fiscales en y ajoutant premièrement les dispositions législatives diminuant les droits d'enregistrement et les droits de mutation. Deuxièmement, les dispositions législatives relatives à l'assiette des impositions dès lors qu'elles sont justifiées par un motif d'intérêt général suffisant, exigence formulée par le Conseil constitutionnel. Et troisièmement, les lois de validation dès lors qu'elles sont favorables aux contribuables. Ensuite, il s'agit d'intégrer donc les mesures fiscales économiquement rétroactives dans le champ de dispositions législatives soumises au principe de non-rétroactivité. Premièrement, en écartant l'application aux contrats en cours des lois fiscales qui, quoique juridiquement non-rétroactivité, comme je l'ai déjà dit, auraient pour effet d'en bouleverser l'équilibre financier. Et deuxièmement, en interdisant la remise en cause par une loi intérieure d'un dispositif fiscal incitatif qu'une loi antérieure a institué pour une durée précisément déterminée, sauf s'il s'agit de le rendre plus favorable aux contribuables. Merci beaucoup, M. le rapporteur. Je soumets au vote de la Commission le CL1, qui est pour, qui est contre. L'amendement est rejeté. Je vous propose un vote sur l'article, qui est pour l'article 1, qui est contre l'article 1. A l'article 2.